Musique A force de regarder Najda, vous vous en êtes sans doute rendu compte, les petites compagnies de théâtre ont parfois bien du mal à trouver des salles où se programmer. Alors c'est peut-être pour ça qu'en 2003, Daphné Godefroy et Anthony Gorius ont pris la décision de monter leur propre scène. Ils l'ont construite pour jouer leur propre spectacle de marionnettes, mais aussi accueillir leurs amis. François Guillement avait suivi les toutes dernières étapes de la construction et un petit peu la pendaison de crémaillère. C'était au mois d'octobre et rappelez-vous, il faisait 25 degrés, ça change tout. Musique En fait, avec Hadzelle Compagnie, on a commencé avec un spectacle qui s'appelait L'Autre. Donc on a monté ce spectacle qu'on a joué en tout et pour tout, 7 fois en une année. Tout simplement parce qu'on n'est pas vendeur de ce spectacle, on ne sait pas vendre un spectacle. Donc on n'a pas pu tourner. De cette idée-là, on s'est dit, pourquoi pas faire un lieu chez nous, où on pourrait justement, où on pourrait inviter le public à venir nous voir. Et on a décidé de construire le cabanier dans notre ancien garage et notre ancien atelier. Ouais ! Musique Donc on a tout cassé. On a fait un bâtiment qui monte à 6 mètres de haut, avec maintenant l'atelier qui se trouve au premier étage. Musique Et en bas, une petite salle de 40 places. Musique Voilà, c'est la fin de chantier du cabanier. Voilà le petit théâtre qu'on construit depuis un an et demi, qu'on a attaqué au mois d'avril 2004. Et aujourd'hui, c'est les portes ouvertes. Donc on invite les gens à venir voir ce petit théâtre, cette petite salle. Donc aujourd'hui, on ouvre tout. Comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Notre lieu. Aujourd'hui, on fait les portes ouvertes, en fait, pour que les gens viennent nous rencontrer et qu'on explique un peu ce qui va se passer dans ce lieu. Et ensuite, on va vraiment ouvrir le lieu avec notre prochain spectacle, qui s'appelle Opération Bistouris, et donc qui est tout ici. Opération Bistouris, ça parle des urgences. On opère les marionnettes et on arrive en chirurgien au début du spectacle. Ça, c'est un rat de laboratoire qu'on manipule aussi à deux. C'est vraiment manipulé à deux. Donc tout seul, ça ne marche vraiment pas. Il faut vraiment être deux pour manipuler. C'est une marionnette qui, en fait, va se recoudre toute seule. La manipulation se fait à deux mains, avec les gants. Et en fait, j'ai une main dans un gant et Daphné a l'autre main dans un gant. Et on travaille tout en coordination pour arriver à recoudre cette jambe, pour la mettre ici. C'est une scène qui durera dans le spectacle, qui fera à peine trois minutes, je pense. Mais elle sera vraiment magique parce que c'est vraiment la marionnette elle-même qui va se recoudre. Direction l'atelier, qui n'est pas accès public, c'est privé ici. Alors ça, c'est un essai, un essai justement pour Opération Bistouri. Bon, peut-être que ça nous servira après. Ça, c'est fait en latex, latex et mousse. Voilà ce qu'on utilise, en fait, du latex, latex de moulage. Voilà, passer avec un pinceau sur de la mousse. C'est un espèce de liquide. Voilà. Une espèce de liquide, voilà, qui sèche et qui fait ce genre de choses qui ressemblent très très fort à de la peau. Voilà. Ça, c'est ma boîte à yeux. Voilà. Donc, il y a plein d'yeux. Voilà. Ça, c'est très important, les petits yeux. Après, on peut construire des choses comme ça. Ça se trouve un peu partout. On récupère. Ça peut être aussi des petites punaises, des petites choses comme ça avec un petit point. Plein de petits boutons. Ça, c'est des magnifiques yeux possibles. Après, il faut chercher. Mais voilà. Ça, ça sera l'enseigne du cabanier. Voilà. D'accord. Donc, on accrochera ça sur le côté. Et ça sera marqué le cabanier. Je vois la cloche qui sonne. Et on a vu le tripote tomber d'ici. Voilà. La cathédrale. On voit bien la rue du peuple Château-Lin, qui est juste en bas. Et puis l'herbe. Et puis on voit tous les voisins. On peut regarder la voisine se déshabiller le soir. C'est chouette. Pour Jean Gérald. Pour Jean Gérald. Oh, c'est chouette. Oh, c'est chouette. S'il y a un truc qui te plaît là-dedans, tu prends, t'en ramènes en échange et tu raconte l'objet. C'est un peu l'idée quoi. C'est génial. Il y a tout ce que vous voulez pour boire. Le cabanier a donc ouvert ses portes le 31 janvier et pour le mois de février le programme affiche déjà pas mal complet. On aura en chanson Radio La La La, en clown Mr Wilson et duo alto et violoncelle ce sera Anda. Si avec toutes ces dates là vous n'avez pas l'occasion d'aller faire un tour au cabanier c'est vraiment que vous le faites exprès.